S'amuser, c'est presque une obligation sur le stand de Heno Développement. Mais on parle aussi très sérieusement. Et cette année, c'est la vitiviniculture qui s'invite à table et dans les labos de Heno Analyse. Ils développent toute une série d'analyses. La plantation, par exemple, c'est des analyses de sol, éléments classiques, mais également la teneur en calcaire libre. Donc, ça va conditionner le choix du porte-greffe, c'est important. Et puis, pendant tout le processus d'élaboration, toute une série d'analyses comme taux de sucre, acidité du mou, éventuellement l'analyse de défauts de fermentation permettrait de corriger les fermentations et l'analyse du produit fini avec, par exemple, le taux de sulfite libre, etc. Le secteur se porte plutôt bien en Wallonie. Et pour faire face à la demande, Heno Condorcet a étoffé son offre de formation. Moi, je suis intéressé par le certificat ici, pour la vigne, parce que je trouve que c'est intéressant, un certificat en une année, deux séances par mois. Et c'est pour rafraîchir mes connaissances en énologie, car j'ai déjà suivi trois années de cours, parce que j'aime bien déguster de bons vins et aussi de conseiller mes amis. Vous n'allez pas vous lancer dans la viticulture ? J'aimerais bien, du moins, peut-être collaborer avec un viticulteur région de Mons. Un producteur en voici un, justement. Et cette année, il n'est pas vraiment aux anges. Il pleut depuis six mois. J'espère que ce ne sera qu'en 2024. C'est compliqué. On n'a pas les moyens pour lutter et pour corriger le tir. Donc, on laisse la nature faire. Et le Voltis, qui est un cépage interspécifique qu'on a planté, c'est un croisement entre le chardonnay et un hybride. Ça permet, oui, justement, d'avoir du raisin. Le Voltis étant très aromatique, ça peut compenser une partie de mon chardonnay qui va être embarqué par le mildi. Et donc, je parlais de cépage interspécifique résistant. C'est là qu'il faut la différence. C'est très clair. Là où on a un chardonnay qu'il faut traiter très régulièrement parce qu'il est sensible aux maladies, un interspécifique comme le Johanniter va nécessiter beaucoup moins de traitements. Et peut-être des traitements plus légers, des traitements bio, des traitements à base de cuivre, à base de soufre. Donc, il va se contenter d'une protection beaucoup plus léger de cuivre. Sous-titrage ST' 501